Ils sont exaspérés par le bruit des nuisances aériennes et veulent que ça change. 13 associations et collectifs franciliens de riverains des aéroports de Roissy, Orly et du Bourget ont décidé de saisir le Conseil d'État pour que la France respecte enfin une directive européenne qui porte sur la prévention et la réduction des nuisances du trafic aérien. Des plans de réduction des bruits, pour l'instant, restés sans effet. Au niveau du Bourget et de Roissy, les plans ont été élaborés et soumis à consultation en 2015. Le plan de Roissy a été adopté en novembre 2016. Il ne comporte aucune mesure susceptible d'améliorer le sort des riverains. Et quant au Bourget, on attend toujours l'adoption du plan. Donc en fait, l'État français est en carence fautive par rapport à cette directive européenne. Et nous, ce qu'on demande, c'est que la directive soit appliquée correctement, avec des plans efficaces. Car la directive européenne, si elle est appliquée, pourrait faire diminuer les nuisances. Ça permettrait de réduire le bruit d'au moins 2 décibels, ce qui est quand même notable. Et ça permettrait d'avoir 50% d'habitants en moins exposés au bruit, donc des valeurs limites fixées par l'Europe. Les associations sont confiantes de voir leur démarche devant le Conseil d'État aboutir. Mais il faudra un peu de patience. Un recours devant le Conseil d'État peut prendre une à deux années. Alors pour pouvoir enfin dormir la nuit et profiter de leur jardin les jours de beau temps, les riverains des aéroports continuent de faire pression, notamment pour réduire les vols de nuit et le nombre de mouvements aériens, mais aussi imposer de nouvelles procédures d'approche plus silencieuses ou des avions moins bruyants. Des mesures pourtant déjà prises par certains aéroports européens. Merci.